Salut les gamers and les gamers ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo let's play à la volée d'un jeu sur PlayStation 1, Wild 9, sorti en 1998, développé par Shiny Entertainment et édité et publié par Interplay Entertainment. Donc voilà, c'est un petit let's play à la volée. Qu'est-ce que c'est Wild 9 ? C'est un jeu de plateau et ça fait longtemps que je n'y ai pas joué et je l'ai remis juste maintenant. Donc forcément, c'est un petit peu comme si je n'y avais jamais joué puisque ça fait une vie, une éternité que je n'ai pas rejoué à ce jeu. Donc voilà, on va voir, mais c'est un super jeu. J'ai des souvenirs de ce jeu, de très bons souvenirs. Voilà, donc on va démarrer. Alors Bombopolis, donc on va de planète en planète. Allez, un petit peu, c'est le truc classique de jeu de plateau, de plateforme, pardon. Et on va y aller de suite, voir un petit peu à quoi ressemble ce jeu. Ah voilà, je savais qu'il était très bien. Oui, parle-moi en français, c'est nickel. Donc c'était un super jeu, en fait, il avait eu un énorme succès sur Wild 9. Je sais que voilà, on pouvait prendre les personnages et les démonter avec une espèce de laser qu'on jetait. Une espèce de truc magnétique. Ouf, ouais, d'accord. Ouais, ouais, attends, jumping, ouais, jumping. Tiens, toi, je vais t'éclater, toi. Voilà. On ne va pas lire ce qu'il a à me dire, lui, parce que ça me fait chier, en fait. Je ne comprends pas l'anglais, ou très peu. Voilà, donc vous voyez, le principe était assez original. En fait, il fallait utiliser son arme magnétique pour se sortir du pétrin, hop, de l'énergie. Donc ça, je suppose que je vais être obligé de m'en servir pour grimper, voilà, évidemment. Ouais, bon, ta gueule, toi, parce que je ne comprends pas, je te dis. Donc là, je pense que si je vais là-dedans... Voilà, c'est bon. Ah oui, j'aurais pu l'amener dans le hachoir, d'accord. Ouais, c'est génial, en fait, ce petit système de... Voilà, en fait, je fais tout avec mon petit... Mon pouvoir magnétique, c'est assez original. Même, je suppose que pour casser des caisses aussi, ça devrait être... Graphiquement, il était sympa, franchement, c'était un jeu sympa. Voilà, ça fait penser un petit peu... Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo Let's Play à la volée que j'ai faite sur Pandemonium. Ça fait penser un petit peu à Pandemonium au niveau du... Au niveau de la présentation de mon jeu. Il se présente un petit peu de la même manière. Toi, tu me casses les couilles, hein. Voilà. Voilà. Ah, il est vraiment sympa. Très, très sympa. C'est vrai, j'en ai eu des... Des bons souvenirs de ce jeu, parce que j'avais passé pas mal de temps. Et comme je vous dis, ça fait une éternité que je n'ai pas touché la Play 1. Là, c'est vraiment pour les... Pour la vidéo. Donc, du coup, c'est un petit peu comme si je n'avais jamais joué. Parce qu'il faut se remettre dans le bain, forcément. Ouais, des grenades. Comment on s'en sert ? Bon, là, à mon avis, c'est un ventilo qui va me faire monter... Ouais, d'accord. Hop là, nickel. C'est génial, ce truc. Oh, putain, ouais, d'accord. Bon. Ben, au moins, il aurait fallu l'essayer. Je ne me rappelais plus du tout de ça. Ça, le ventilo, d'accord. Voilà, dégage. Alors, par contre, là, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut sauter ? Ah non, peut-être passer dessous, en fait. Voilà. Eh oui, parce que ça tourne là-bas, donc... Alors, comme dans tous les jeux de plateforme, on a de l'énergie, de la vie, enfin, on récupère pas mal de trucs. Qui vous aident à avancer, forcément. Mais enfin, le concept est très original, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille fortement. Parce qu'il est vraiment sympa comme jeu de plateforme. Alors, les petits neufs, là, qu'on ramasse, à mon avis, ça doit donner des trucs au bout d'un moment, certainement. Oh là, toi, tu m'auras plus, toi, avec tes commandes. On ne peut pas la laisser à lui, là. Ça fait rien, en fait. Si on se met là, ça fait quoi ? Après, je ne sais pas si on a possibilité... Non. De choisir autre chose que... Ah, d'accord. Ça y est, j'ai compris. Vous voyez, il y a plein de petites astuces, comme ça. Voilà. Comme ça, on va la mener. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a fait ? Je n'en sais rien du tout. Ah, d'accord, ça a mis le ventilo en marche pour que je puisse passer là-haut. Nickel, bien joué. Bien joué, Nono. Impeccable. Ah ben là, celui-là, ça va être pareil. Il s'est écrasé comme une vieille merde. Putain, toi, je vais te défoncer, toi. Attends, 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 j'en ai pas fini. Attends, voilà. Allez, on va aller chercher l'autre là-haut. C'est nickel. Une fois qu'on l'a en main, après, c'est tout bon. Mais enfin, vous voyez, il est vraiment excellent, original, on va dire. Putain, je me fais baiser la gueule à chaque fois avec ce truc. Ah, mais va chier, putain, j'y suis avant lui, là. Bordel de merde. Allez, il s'écrase comme une merde. Vas-y, remonte. Ouais, mais va te... Franchement, tu commences à me casser les couilles. Ouais, mais à part t'écraser comme une vieille merde, tu sais faire quoi. Bah, toi, tu m'auras gavé, toi. Putain, qu'est-ce que tu m'auras gavé. Allez, dégage. Ça, c'est quoi, ça ? Premier niveau ? Yes, checkpoint. Voilà, donc là, ça marche avec le système de checkpoint, apparemment. Donc, j'espère qu'on va arriver à la fin du premier niveau, puisque vous savez le principe des let's play à la volée. C'est vraiment survoler le jeu en quelques minutes, pas plus, pour vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemblait à l'époque. Et surtout, peut-être vous donner envie de jouer. Putain, tu m'as pas eu, là. Ah, t'as les boules, là. Ah, mais il m'a crevé. Il m'a crevé, cet enfoiré. Ça va, heureusement qu'il y avait le checkpoint. Allez, go, go, go. Alors, avance. Tu peux pas aller plus vite, au jour ? Ah, attends. Mais si, toi. Allez. Voilà, donc, je disais, c'est vraiment pour vous donner envie. Putain, je me fais baiser la gueule à chaque fois. Moi, dégage, toi, avec ce truc de merde. Attends, je supplie, ça, tiens. Je vais te déglinguer, là. Putain, t'as aimé, ou quoi ? T'as kiffé, là ? Oh, 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 c'est quoi, ces merde, là ? Oh, putain. Ouais, like cool, les missiles, machin et tout, d'accord. Mais bon, je sais même pas comment on les utilise. Je sais même pas comment on les utilise, les missiles. T'es gentil, toi. Ah ouais, d'accord. Ah, qui ? Bien joué pour les missiles. Ah ! Ouais, il est vraiment sympa. Alors, franchement, c'est un jeu, je vous le conseille. Si vous y avez jamais joué, franchement, vous allez passer un bon moment. Vous allez vous éclater avec ce jeu. Ça fait penser à Pandemonium, à certains moments. Les prises de vue, les plans et tout, ça fait penser à ça. Voilà, je vais être bloqué, je suppose. J'ai pas de double saut ? Ben non. Pourquoi faire ? Ah oui, il y a... Oui, voilà. Voilà, je peux me pendre avec mon laser, là, pour aller de l'autre côté. C'est nickel. Voilà, putain, super. Je m'en rappelais plus, en fait, de ça. Voilà, mais un petit supplice. Voilà. On va te calmer, ça, un peu, enfoiré. Toi aussi, tu veux y aller ? Regarde, tu vas bien te régaler. Voilà. Allez, le checkpoint. Voilà. Bon, ben, écoutez, les petits amis, on va se laisser là-dessus. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain let's play à la volée sur notre chaîne Tony Nono Gamers, bien sûr. Allez, ciao, ciao, les amis. À bientôt. Ciao. Ciao.